Putain, qu'est-ce qu'il fait lui ? Mais non ! Oui, un peu plus joli ça ! Allez, lève-la ! Dans les premiers épisodes de ce FC Fight Cendres, la logique a été respectée dans la poule A. La tête de Serigal Evans s'est qualifiée pour la finale en faisant la course en tête, mais il a été inquiété jusqu'à la dernière seconde par Nicolas Guichon et Charlie Vaudelon, deux petits nouveaux qui se sont montrés très dangereux. On va maintenant connaître le nom du deuxième finaliste, c'est l'heure du verdict dans la poule B. Après quatre heures de pêche, ils sont trois à avoir bouclé leur quota, la tête de série Sylvain Legendre domine le groupe pour l'instant, et il n'est plus très loin d'une nouvelle finale face à son ancien coéquipier. Il va tout de même devoir conserver son avantage face à Arnaud Landrieu, qui a encore brillé dans le FC Fight. Le compétiteur de Berkeley ne connaît absolument pas ce secteur de la scène, mais cela ne l'a pas empêché de prendre un départ canon. Il n'a que 7 cm de retard sur le leader au moment de débuter la deuxième manche. Arnaud Brière, très attendu dans ce FC Fight, est un peu en retrait pour l'instant. Il a bouclé son quota, mais sa moyenne est nettement inférieure à celle des deux premiers. La bonne nouvelle pour le compétiteur de Rapala, c'est qu'il a deux poissons qui semblent assez faciles à remplacer, même si pour l'instant, personne n'a trouvé un moyen ou une zone pour déclencher les gros cendres de ce bief. Le seul qui tient peut-être une piste solide, c'est Stéphane Huguenot, qui a pris le plus gros poisson de la compétition. C'est son seul poisson maillé et il peut se transformer en arme fatale si Stéphane parvient à boucler son quota. Coup de chance ou coup d'éclat, on va rapidement savoir si le compétiteur de SH Lithium est capable de venir bousculer les trois poids lourds de cette poule bée. Il reste trois heures de pêche, la pêche est dure et la tension palpable, tout est encore possible dans ce groupe. Après, pour la deuxième partie, tout pour un joli poisson. Si je pouvais refaire un 60 pour améliorer le 50, ce ne serait déjà pas du luxe. Après, idéalement, il faut un 70, c'est le ticket, 70-75. Faire le même schéma que ce matin, finalement, je ne vais pas réinventer quoi que ce soit. Je n'ai pas l'impression qu'il se soit fait grand-chose. Je n'ai pas l'impression que les compétiteurs soient confiants. Donc, je pense et j'espère être à peu près en liste. Il faut un gros maintenant. Les petits poissons ne serviront à rien. Il faut au moins un joli poisson. Il faut un gros. Je m'en fous de faire un 55. On va aller faire du gros leurre et ça va être très bien comme ça. Il faut en pléguer un gros, de toute façon, il n'y a pas le choix. Objectif de l'après-midi, deux poissons maillis il me faut. On va essayer. Il y a des mecs du bord. C'est chien ! Ah non, il se met là, lui. Il est hyper chier, tiens. Stéphane, il vient prendre la dérive que j'ai fait ce matin. Je n'aurais mieux fait de fermer ma gueule, tiens. Bon, allez, on va attaquer cette petite bordure là. Il y a quelques coins calmes là. On va essayer de faire ça. Et après, on va remonter sur le poste de ce matin. On va regarder tout ça. On va essayer de taper deux poissons. Bon, pas de chance, il y a encore des gens du bord. Décidément, il y a un stop qui est combatté. C'est pas grave, on va faire avec. Je préfère des gens du bord que les bateaux de tout à l'heure. C'est moins pire. Même si c'est pénible. Je vais changer de coloris. Je vais rester sur un kickman là, un petit shad. 4 pouces, donc plutôt petite taille. Ce magnifique petit coloris orange que je n'ai pas encore essayé. Première manche, mi figues, mi raisins, c'est bien. J'ai pris des poissons, je suis content. La taille, elle est ce qu'elle est. Elle est un peu petite. Maintenant, pour passer, il n'y a pas le choix. Il faut un joli. Je repars sur un peu les mêmes zones. Je vais m'appliquer à pêcher gros, lourd, en remontant, en descendant le courant. Mais il faut que j'en paie un gros, c'est obligatoire pour espérer passer. Donc, le plan, c'est ça. Tout pour un gros. Il y a carrément les mecs au bouchon. Il est beau. Les gars, ils jettent des gros steaks. Bon, ça commence bien. J'ai le vent qui me remonte contre le courant, qui me plaque à la verge. C'est un parti pris. On passe derrière un autre bateau. Mais bon, ça tient tellement à la qualité de la dérive et à la manière de présenter le leurre, que ça ne me dérange pas de passer derrière. Il y a peu de chances de passer exactement pareil, en plus. Il ne faut pas craquer. Il faut être en mode gros poisson et ne pas lâcher. J'ai Stéphane qui a pris ma dérive pile devant là. Il m'a vu ce matin. Ça, ça ne va pas m'arranger non plus. Bon, on va remballer ça. Il y a beaucoup de courant. On va prendre un peu plus lourd. Allez. À la part, je fais de la merde là. Je ne le sens pas. Là, ce qui est fou, c'est que la configuration du spot a complètement changé. D'ailleurs, je vais mettre quelque chose de plus lourd. Là, le niveau est monté. Et du coup, les postes que je pêchais dans 3-4 mètres d'eau, maintenant, ils ont plutôt 5-6 mètres. Ça a pris quasiment 1 mètre. Donc la pêche va être un peu différente, je pense. Je suis peut-être un peu con. Je vais sur une zone où on n'a rien pris à l'entraînement. Elle n'a rien pris au pre-fishing. Je pense qu'elle peut être bonne. Je me tâte. Arnaud est dessus là. J'ai le tournoi. Il y a un gros là. On s'en fout des petits poissons. Ah, il y a le vent qui va nous faire chier. Je n'ai pas vu venir lui. Je n'avais pas vu venir. Je pense que j'essaierai de revenir tout à l'heure. Là, le problème, c'est qu'il y a des pêcheurs du bord. Je ne peux pas pêcher correctement le poste. La marée est montante. Et là, je pêchais dans 6 mètres d'eau avec le bouillon. Ce n'est pas possible. Donc, il faut croiser les doigts, essayer de revenir tout à l'heure et que le poste soit enfin dispo à 100%. On verra. En attendant, je vais descendre un petit peu. Oui, c'est un gros suivi. Ah, le bâtard, il n'a pas pris. Bon, ça a bien décollé quand même. Ça, c'est positif. Ça veut dire qu'il y a quand même des poissons sur la zone là. Écoute, il est devant moi. C'est comme ça, ça fait partie du jeu. Je lui ai dit oui. De toute façon, on peut pêcher les uns à côté des autres. Ce n'est pas très grave. On m'a fait un petit signe pour se demander si ça ne me dérangeait pas. Je vais essayer de reprendre un peu l'énergie parce que là, ça commence un peu, c'est un peu mou là. Donc, on aborde un nouveau poche. Je suis descendu. On va pêcher en remontant. C'est un peu ce que je ne connais pas du tout. Mais je veux changer. Là, je suis trop embêté avec les pêcheurs du bord. C'est une vraie contrainte. Et maintenant, c'est tout pour un gros. Donc, je vais pêcher gros et vraiment essayer de uniquement cibler un joli poisson. Je pense que c'est ce qui me manque pour assurer la potentielle victoire. A la botte. Poisson. Poisson de 51. Tu vois, avec un petit finesse. 20 grammes. Sur des structures au fond. Ça, c'est un poisson qui fait plaisir, celui-là. Je les attends, les deux petits poissons. Plus qu'un et... Bon. Allez, on continue. Allez, mon petit. Allez, on y va. À fond. C'est calme dans cette première demi-heure. La marée est montante et cela a visiblement modifié la tenue du poisson fourrage et des cendres. Les trois premiers de cette poule B sont au point mort. Et le seul qui a pris un poisson, c'est Stéphane Huguenot. C'est un petit centre, tout juste maillé. Mais c'est désormais une certitude. Le compétiteur de SH Lithium n'est pas là pour faire de la figuration. Il se bat lui aussi pour prendre le ticket qui ouvre les portes de la finale. Cette poule B tient toutes ses promesses. Personne n'est condamné dans ce groupe. C'est l'heure d'être reparti comme ce matin. Allez. Ça ne devrait pas améliorer. Logiquement. Voilà. C'est pas gros. Ça, ça n'améliore pas. On est toujours à peu près sur les mêmes tailles. Un petit coup de toise manière pour être sûr. Mais... C'est assez maillé. Mais ça n'apporte rien. C'est en 52. C'est dommage, il lui manque 20 cm. Allez-y. On ne voit plus de moindre fourrage. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à comprendre sur le phénomène de la montante. C'est un phénomène que je ne peux pas abréhender en une journée de pêche. Donc je suis assez inquiet quand même pour les heures qui viennent là. Je ne sais pas quel comportement finalement ont les poissons à ce moment-là. On aurait tendance à croire qu'ils se rapprochent du bord. J'avais essayé. Je sens forcément trop de réussite. Je vais retenter là quand même. Mais ce n'est pas évident de savoir vraiment comment ils se positionnent là. Moi qui ne suis pas un pêcheur d'eau courantée, je dois avouer un peu dans la tourmente pour ça. Ce n'est pas facile. On va réussir comme ce matin là. Ça va payer. Ça va plomber lourd. On va passer dans le courant. On a fait un gros poisson ce matin. Pourquoi on n'en ferait pas un deuxième ? Allez, c'est parti. Je m'inquiète quand même parce que je n'ai pas assez de touches. Je ne déclenche rien là. Alors j'avoue que c'est tout le monde pareil mais ce n'est pas une raison. Putain, c'est dans la douleur l'histoire là. Merde ! Allez ! Il va falloir changer. Ça va être soit je retourne essayer de les prendre en linéaire où je les ai vus là. Parce que j'ai quand même eu de beaux suivis. Soit on va au cul sous le barrage dans les cailloux là où il doit y avoir quelques beaux qui traînent. Ou alors on refait pour la énième fois la dérive de ce matin. Mais elle n'était pas folle là. Je vais attendre peut-être que l'eau soit plus haute. On va remonter là-bas. On va essayer de boucler ce quota avec ce petit poisson qui nous manque. Il y a une bonne zone là-bas. Il s'est fait pas mal de poissons ce matin. Tu vois, ça peut être bien quoi. On va finir. Si on arrive à trouver un petit poisson, après on ira essayer de trouver un gros de plus. Déjà une belle option. C'est vrai ce qui est intéressant. Alors voilà, j'ai pas déclenché énormément de poissons. Et là ça vient pas du matériel, ça vient du pêcheur. Et pour le coup, c'est vrai que maintenant tout ce que j'ai eu c'était coffré quoi. Donc on voit l'importance de l'attractant même dans ces eaux troubles là. Je suis convaincu que ça permet d'avoir les touches finalement plus franches, plus nettes, qu'ils avalent mieux et donc d'augmenter ses résultats quoi. On a fait quoi ? Un poisson pour l'instant putain. C'est maigre. En une heure. Enfin presque, 50 minutes. C'est pas la fête. C'est pas la fête. Oh mille. C'est trop petit ça. Elle est où maman ? Elle est où maman ? Ah, je commençais à être dans le dur, là. Le vent, c'est un enfer. Là, on a le vent qui est opposé au courant, donc ça met le bateau en crappe complet. Pas facile. Les éléments ne sont pas avec nous. Au chat, je n'ai pas déclenché de touche, là, c'est après à me dire déclencher une touche au Stigman, du coup, avec cette petite queue, là, qui met des pulses beaucoup plus fines, beaucoup plus discrètes. Je vais quand même un peu augmenter la taille, là, parce que c'est toujours pareil, en fait. Je n'ai pas besoin de beaucoup de touches, parce qu'il me faut juste la bonne touche. Mais bon, quand on n'a pas de touche du tout, là, j'ai trouvé avec le 4 pouces, le 10 centimètres. Je vais trouver un poisson et je me dis qu'avec le 12 centimètres un petit peu plus gros, on peut déclencher un poil plus gros. on va essayer la couleur du tout à l'heure, ça va marcher. On a pris le poisson avec ça, on va essayer. Ah, c'était tout petit. Bon déjà, une touche, c'était un petit poisson. Petite tape de rien du tout. C'était pas gros. Ben voilà, il ne manquait plus que ça maintenant. Poisson. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est un beau poisson. Putain, qu'est-ce qu'il fait lui ? Mais non ! Oh la galère, la galère, la galère. Oh oh oh, j'ai perdu les puissettes et tout. Oh la 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 la, le chantier. Eh ben, attention. Je savais bien qu'il fallait changer la couleur. 55. Celui-là, c'est celui que j'attendais. Là, je boucle mon quota. Puis j'ai eu une grosse galère. Je loupe mon fil. Le fil se détend, ça repart. Je tombe les puissettes à l'eau. Celui-là, il est mérité. C'est le troisième. C'est pour mon quota, celui-là. Il est bien mérité. Allez, on continue. On y va. On va essayer d'en faire un peu plus gros. Allez, c'est parti. Vas-y mon petit. Toi, t'as du mérite celui-là. Là, on est bon, on est bien. Incroyable scénario dans cette poule B. Stéphane Huguenot vient de boucler son quota. Et grâce à son poisson de 73 cm, il vient se caler directement sur la deuxième place, juste derrière le leader Sylvain Legendre. Les deux compétiteurs ont exactement le même total. Mais c'est Sylvain qui a bouclé son quota en premier. Du coup, si le score en reste là, c'est lui qui sera qualifié pour la finale. Mais Stéphane vient de créer une énorme sensation. Et il a un petit poisson de 51 cm dans son quota. Il peut donc à tout moment s'emparer du fauteuil de leader. La fin de cette deuxième manche s'annonce passionnante et stressante. Derrière les deux premiers, Arnaud Landrieu est encore dans le coup. Et il semble en mesure de forcer le passage vers la finale. Seul Arnaud Brière semble un peu distancé. Mais il reste presque deux heures de pêche dans cette manche. C'est suffisant pour un pêcheur de ce talent pour envisager un comeback spectaculaire. Il commence à m'agacer là. Ça ne marche pas cet après-midi. Ça me sort bien, la pêche n'est pas facile. Je savais qu'il fallait insister sur cette zone. Depuis ce matin, elle a filé des poissons. Je suis sûr qu'il y en a d'autres à prendre. Peut-être pas des gros, mais au moins ça maille, ça fait le quota. C'est vraiment un souci de poste. De manière dont le poisson se positionne à la montante. Cette donnée-là, je ne l'ai pas. Donc je vais prospecter. C'est ça que je vais un peu vite selon les secteurs. Et là, c'est juste espérer trouver une veine d'eau, une typologie de poste qui tient les poissons à la montante. Parce que ce n'est vraiment pas une donnée que j'ai en position. Donc, on continue, on prospecte et on ne lâche rien. Ah là 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 ! C'est un putain ! Allez, on bouge. Je suis dépité, je ne sais pas ce que je vais faire. Là-bas, c'est la foire. Ils vont camper sous le barrage. Il y a deux bateaux. Je ne vais pas aller me mettre entre les deux. Ce n'est pas cool. Il me plaît bien ce spot là-bas, mais bon. C'est un peu occupé, quoi. Arnaud, il sait déjà qu'il faut qu'il aille faire un gros poisson. Hein ? Il est parti, mais il m'a vu faire le poisson. Il vient de me voir faire les deux autres. Il sait déjà qu'il faut qu'il fasse un gros poisson. Bon, on revient à notre poste temps convoité. Alors, j'ai toujours les pêcheurs du bord. Et maintenant, j'ai un bateau. Je m'en doutais un peu. Mais bon, on va réessayer. Parce que pour moi, ça reste un poste clé. Ça va fonctionner tout à l'heure. Je vais essayer de m'y tenir. Et on verra s'il veut bien être encore généreux. Je l'attaque volontairement de plus bas. Justement, je n'ai pas trop fait encore ces zones-là. Pour voir si l'effet est marais montant. Tu n'as pas un effet de déplacer les poissons un peu à l'extérieur du poste. Donc, je vais m'y tenir un petit peu. Allez, je continue au Shad Kickman. 10 cm, 4 pouces. Des colorées naturelles. Une heure et demie. On essaie d'améliorer le 51. Je pense que là, il y a des gros poissons à faire ici. On en a fait un ce matin. On peut essayer de tenter après de faire un gros poisson là-dessus. Je suis quasiment sûr qu'il y en a un autre là-dedans. Allez, lève-la. Oh, je le perds. Dommage, gros poisson. Regarde, on le voit redescendre. On le voit redescendre. Dommage, c'était gros. C'était gros. Toujours difficile à dire. C'était un joli. Après, plus ou moins de 60, très dur à dire. Dommage, autant d'efforts pour ça là. Pour le perdre comme ça. On va s'enlever le doute de l'esprit. Je vais toujours rester avec le jerk minot en gulp. Je vais prendre un chartreux et rouge. Ça déteinte bien la danse tôt. Qui n'est pas très belle. Comme ça. Ça devrait le faire. Ça n'améliore pas, ça. 22cm. 0.40. Je l'ai fait 2,5 mm. Jamais 50cm, là. oh là là c'était gros oh je le rote c'est pas vrai ah c'est pas vrai il a tapé du bout de la gueule du bout du bout de la gueule oh là là non c'est correct aussi ça il a tapé du bout de la gueule il me l'a poussé un coup là ah merde c'est un poisson correct aussi ça après c'est tout à peu près la même taille c'est tout autour de 58 60 là je pense que c'était un poisson comme ça alors c'est pas possible c'est deux tuiles de rater là je vais regarder un peu sans remonter du courant depuis ce matin on est plein jus je vais quand même regarder les batteries quand même parce que c'est un mot du steak là depuis ce matin ça va 72% on est large peut presque pêcher de même pour finir la journée quand même bon 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 j'avoue que ça commence à être un peu ennuyant j'hésite à monter en haut au barrage je me dis qu'au barrage c'est une zone où quoi qu'il arrive il y a toujours du poisson donc je pense que je vais bouger c'est pas grave j'aurai le temps de revenir là bas tu vois la zone de calme là bas on va aller la faire là bas je crois que c'est là où ce matin on attrapé le gros poisson tu dois voir au fond qui lève le courant et derrière ça doit être une zone de calme en dessous les poissons doivent se poser dessous on va aller tenter ça et après on va voir ce qu'on va faire si on retourne sur un petit poisson qui arrive sur la zone à bon signe ça allez on va tenter ça on va voir une heure de pêche là quasiment allez allez on va faire que des petits là on se casse dans le jus là putain par contre y'a du monde vas-y on se casse dans le jus quand même tant pis ah j'ai pas été bon là cet après tout le monde au barrage j'ai l'impression là on fait un petit quart d'heure là sur le dans les cailloux radicourant ce que je voulais faire avant midi en fait je m'étais pas rendu compte qu'on était si proche que ça de la fin de la manche donc je veux quand même essayer là la bordure du courant principal alors je peux pas m'avancer trop parce qu'il ya stéphane c'est dur c'est dur mais ça a l'air dur pour tout le monde c'est ce qui me rassure après le problème de ces pêches de cendres on sait comme c'est un sans dans peu de temps il peut péter un câble donc tu tombes sur une micro zone où ils y sont c'est possible qu'en face il aligne deux trois jolis poissons et c'est plié quoi toute la difficulté elle est là vous n'avez pas l'impression de pêcher sur ma zone là quand même 1 vous n'avez pas l'impression de pêcher sur ma zone j'ai pas entendu je dis vous n'avez pas l'impression de pêcher sur ma zone non pas trop ça va non bon t'inquiète de toute façon je vais être bientôt en panne de batterie je vais dériver bien tiens alors tu vois il avait raison c'est vrai je crois qu'on améliore le 51 j'ai dû faire une dédicace à fabien c'est lui qui m'a passé la pochette de l'heure en rendant une compétition tu vois je t'ai pas trop trompé apparemment ça a l'air de marcher merci 57 poisson de 57 ça améliore le 51 c'est cool franchement on a passé une journée un peu compliqué on fait des poissons à la fin c'est bien merci pour l'heure ça fonctionne donc maintenant allez on va remettre ce beau poisson à l'eau là il nous reste encore un petit peu de temps à pêcher on peut être améliorant encore un peu c'est possible allez on fait ça allez c'est parti allez mon petit tu la fait marquer des points là on est bien allez c'est parti c'est l'une des plus grosses surprises de l'histoire du fc fight dans un face à face incroyable sur une toute petite zone près du barrage stéphane huguenot vient d'envoyer un hyper cut qui a fait vacillé sylvain le gendre et arnaud landrieux stéphane s'empare du fauteuil de leader de cette poule b il a 6 cm d'avance sur la tête de série du groupe le compétiteur de sh lithium survole cette deuxième manche qui est terriblement compliqué pour les autres c'est le seul qui prend régulièrement des poissons et il est tout proche d'une qualification en finale alors que personne ou presque n'aurait misé sur lui dans un groupe aussi relevé il reste moins d'une heure de pêche dans cette deuxième manche et les chiffres sont implacables sylvain le gendre doit désormais prendre son plus gros poisson de la journée pour survivre dans ce fc fight bon on va se barrer allez on pêche un peu sur les autres là c'est quand même pas top c'est pas grave bon stéphane a l'air d'avoir trouvé une zone je pense que quelqu'un de très dangereux ce qu'il avait un gros poisson ce matin il a culturé le quota là je pense que il est vraiment en bonne posture mais il est sur une petite zone je peux pas l'emmerler donc je préfère descendre je pense je vais retourner au poste et puis on verra bien qu'est ce qu'ils ont l'oreille sont tous barrés on leur sortit un poisson devant le nez sont tous partis au moins on est tranquille tu vois la zone pour nous on va essayer d'en refaire un ou deux on va essayer l'amont du golf à la place bon là le barrage ça va pas l'air génial non plus le dilemme on peut pas se rapprocher trop des gens parce qu'on va les faire chier et en même temps chier parce qu'il y a quand même des bons postes il faut que je prenne le crénois j'y tiens cette zone je vais pas me disperser là c'est si loin continue de monter je vais me mettre entre les deux sans trop les gêner à décrocher et ben il fallait bien qu'on en décroche un bon là c'est un peu délicat plus ni moins qu'un grub c'est simple toujours en gulp je vais essayer en linéaire là pas trop plombé 7 grammes pour faire un peu cette zone de calme là on va voir si ça les déclenche on se casse en face on met deux trois coups on fait un passage en face et après on se garde un quart d'heure pour faire le lendem allez quoi il nous fait un gros c'est quand même pas la mer à bord c'est petit allez bataille juste piquer à peine c'est un poisson qu'on va pas mesurer il fait pas la taille tu vois ça va faire à peine 50 voilà toujours à la même leurre tu vois ça marche très bien on a loupé on a fait une décroche tout à l'heure avec on refait un petit poisson allez on va essayer parce qu'il doit certainement en avoir d'autres oh c'est pas gros c'est un meilleur pas c'est pas gros n'est ce pas que ça améliore ça sauve l'honneur pour l'après-midi on va dire c'est un meilleur c'est d'un centimètre c'est un meilleur ouais ouais mais ça améliorera pas je pense pas mais j'ai pas pu péché spot de tout depuis ce matin parce que chaque fois il y avait des pêcheurs du bord bon ben le petit coeur l'a fonctionné ça peut peut-être améliorer d'un centimètre mais il y a plus je pense au curl en linéaire 7 grammes j'ai pas fait un poisson de la journée comme ça allez ça sauve l'honneur très bien oui on va gratter un centimètre ah plus que ça non on est à 60 alors attends on est à 60 centimètres joli petit poisson de 60 centimètres en linéaire bon ben comme un peu annoncé le poste que je peux enfin pêcher à une demi heure de la fin ça me permet d'améliorer un petit peu c'est pas la taille encore espérée mais c'est déjà ça ça sauve les meubles allez on leur met à l'eau voilà ça va être stéphane qui va passer c'est ouf c'est le je pense l'outsider number one hallucinant ça va se jouer à un gros poisson bah écoute bon un peu comme prédit hein c'est la fameuse zone que je voulais pêcher là depuis ce matin 10 heures que j'ai pas pu pêcher bon c'est un peu là que j'avais estimé trouver des poissons j'arrive peut-être un peu tard dans la montante mais bon ça améliore un petit peu c'est toujours ça sauve l'honneur on va dire maintenant faut tomber sur un vrai gros ouais 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 vas-y 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 ça c'est gros oh il a tapé du bout du bec il me l'a retourné sur l'hameçon c'est pas possible ah là je rate vraiment un joli poisson une touche hyper naze il l'a pris vraiment entre deux eaux il est monté du fond du fond du fond il a suivi 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 il a fini par prendre mais du même une sale touche pas belle là et je le rate c'était je pense que c'était un beau poisson ah c'est pas possible allez quoi c'est ouf ça fait trois semaines là qu'on les ouvre en deux là en long en large en travers et aujourd'hui c'est crevé ça se joue sur 1,170 c'est mieux du reste là allez prends le 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 putain c'est pas possible là y'a du monde vraiment oui peut-être un peu plus joli ça ah pas sûr non ça pue la perche ça qu'est-ce que c'est je sais pas ce que c'est ah non c'est un nain en fait c'est tout petit allez pour la forme on va le prendre à la main si on le décroche c'est pas très grave coucou toi c'est pas gros ça valide bien cette forme curl là l'avantage c'est que ça je me dis qu'il y a pas grand monde qui a dû la représenter ça sous le nez c'est une forme un peu particulière un bon vieux twist beaucoup se reconnaîtront dans cette pêche même si c'est de moins en moins pas moins en moins utilisé on va se mettre à porte de poisson mais je pense surtout que c'est la zone je voulais vraiment la travailler depuis tout à l'heure peut-être par excès de sympathie j'ai pas trop voulu embêter les pêcheurs du bord mais bon ça m'a donné un grand moment de mou à cause de ça ouais pas trop là en plus ce que j'aurais pu faire là pour déplancer plus de touches ça peut pas se finir comme ça ça ne peut pas se finir comme ça pas me faire disqualifier là dessus c'est pas possible bon quelle heure qu'il est ? c'est le moment où je vais avoir peur il reste 10 minutes les journées t'as pas envie que ça s'arrête parce que c'est trop bien les journées c'est l'inverse quand même c'est dur hein je pense que je pense que tout le monde a dû quand même un peu galérer cet après-midi alors c'est pas vrai un mètre sous la surface il est monté incroyable incroyable mais vrai quoi je crois qu'on a eu ce petit moment de quart d'heure tu vois où ils étaient un peu foufous là maintenant je pense que l'eau est un peu haute on va la dernière vertique que j'ai fait là c'était à 10h quoi là j'ai un trou de en 6h j'ai pas pu pêcher ce poste quoi quelle mule putain j'ai peine à le croire le truc vient jusqu'en surface quoi c'est impressionnant normalement ça bouge pas tant les cendres là c'est des suivis incroyables qu'on a c'est fou il reste trois minutes on va finir la dérive là un petit peu tu vois en descendant et puis après je pense que les affaires vont être finies tout normalement c'est un poisson très souvent les leurs sont au fond de la gueule la mission simple est piqué dans le palais aujourd'hui tout ce que j'ai décroché c'était piqué là vraiment au bord dans la lève du dessus vraiment pas d'activité je crois que c'est la dernière passe dernière chance pas de coups allez je m'y tiens pas j'ai plus le mental je vais refaire un petit liné c'est quoi c'est mon dernier lancer bon bah c'est terminé allez et bien ça a été plus fructueux que et bien ça a été plus fructueux que ce matin j'aurais bien aimé faire la finale contre mon pote mince il n'y aura pas de nouvelle finale entre Sylvain Legendre et Gaël Evans c'est une énorme surprise mais c'est bien Stéphane Huguenot celui que personne ne voyait se qualifier qui s'impose dans cette poule b Stéphane a été le meilleur de la deuxième manche c'est le seul qui a pris régulièrement des poissons durant l'après-midi en restant fidèle à sa zone près du barrage et à sa pêche en verticale un peu plus forte dans les veines d'eau puissante l'outsider vient de terrasser les favoris il n'a pas volé sa victoire même si bien évidemment son poisson de 73 cm pèse très lourd à l'arrivée Sylvain Legendre la tête de série il termine deuxième il n'a pas démérité il a pris beaucoup de poissons et cela aurait pu tourner en sa faveur un poisson de 65 cm aurait pu lui ouvrir les portes de la finale Arnaud Landrieu termine troisième à un petit centimètre de Sylvain Legendre et il a prouvé une nouvelle fois que c'est un pêcheur à part très talentueux et toujours très dangereux Arnaud Brière termine dernier de cette poule b avec une moyenne nettement plus faible que les trois autres mais c'est presque une anomalie le compétiteur de Rapala est une véritable bête de pêche l'un des tout meilleurs pêcheurs français et on a hâte de le revoir à nouveau sur le FC Fight pour une revanche ce que je regrette c'est d'avoir trop tourné sur le même poste après c'est une zone que je connais pas du tout en dessous je serais bien descendu j'ai pas osé aller dans l'inconnu pour essayer de trouver autre chose je me suis dit qu'à un moment ou un autre ça allait rentrer là j'allais bien finir par prendre une voie sacoche et puis c'est pas venu donc je m'en veux un peu après avec Dessy on refait le monde c'est toujours pareil si j'avais fait ça si j'avais été là ça aurait peut-être été comme ça voilà c'est le choix que j'ai fait c'était pas le bon je suis plutôt content j'ai réussi à tenir tête aux cadors qui connaissent bien le secteur plutôt content de la pêche que j'ai fait maintenant on savait très bien que c'était calibré que tout le monde plus ou moins allait réussir à faire ces trois poissons il fallait rentrer un poisson bonus un joker un truc qui fait 10 cm de plus que les autres et c'est là-dessus que ça se joue c'est logique la pêche ça reste la pêche aussi il y a cette partie pêche les stratégies qu'on met la réussite aussi parce que voilà moi je suis tombé sur ce poisson espérons que je tombe aussi sur ce poisson demain mais il y a une partie réussite il y a une partie pêche parce qu'on est quand même assez concentré toute la journée sur la pêche il ne faut pas trop s'éparpiller parce que ça passe très très vite et on n'a pas du tout droit à l'erreur sur cette mage quoi c'est donc Stéphane Huguenot qui va affronter Gaël Even en finale de ce FC Fight Sandre une fois de plus le compétiteur de SH Lithium va retrouver le statut d'outsider et tout le monde attend désormais de voir s'il est capable de renouveler sa performance il va probablement persister sur ses zones en ciblant un ou deux gros poissons avec des finesses plus gros plus lourds pour tenir dans les courants puissants en face le maestro Gaël Even va réciter sa partition pour sécuriser son quota mais il le sait comme les autres favoris il peut être balayé à tout moment si son adversaire prend un très gros sangle Gaël n'a pas trouvé les gros poissons durant la phase de poule et il va probablement être obligé de corriger ça pour remporter son deuxième FC Fight la finale s'annonce magnifique entre deux compétiteurs totalement différents Stéphane Huguenot a-t-il les ressources pour s'imposer deux jours de suite face au tout meilleur ou va-t-il s'écrouler en finale face à la légende Gaël Even la réponse c'est dans quelques jours dans le dernier épisode de ce FC Fight cendre ça fait au moins 30 minutes qu'il y a du soleil en Normandie c'est pas normal ça il va pleuvoir et c'est pas normal ça il va pleuvoir il va pleuvoir il va pleuvoir il va pleuvoir et c'est pas normal ça